bienvenue au salon de jeunette 2013 dans les allées des sportifs comme cette tête p4 12 et spider chez mclaren mais chez mclaren l'événement c'est la p1 la p1 une propulsion hybride de près de 1000 chevaux et de près d'un million d'euros chez lamborghini on n'était pas en reste avec la vénéno une étude de style assez surchargée et assez discutable en termes de design mais trois évents personnellement 3 millions d'euros et tout était déjà vendu jeunette ce ne sont pas que des voitures de sport ce sont aussi des voitures pour tout le monde comme chez volkswagen qui est traîné son titre de voiture de l'année et qui en profitait pour présenter la golf gti 2 série en trois ou cinq portes de 220 à 230 chevaux avec le pack performance qui compte aussi sur des trains surdimensionnés et indifférents c'est la vente bloquant au détour des allées il y avait aussi honda qui présentait à genève un concept car d'onda civic break très élégante très pratique cette voiture arrivera bientôt et on a vraiment hâte de l'essayer il y avait aussi bien évidemment les français renault avec des voitures électriques mais surtout avec le capture de série ce petit crossover plutôt légal chez peugeot il y avait le concurrent de 2008 mais aussi des 208 xy haut de gamme et gti enfin chez citroën l'événement c'était le c4 picasso en version concept car mais bientôt pour la série et la c3 restylée il y avait bien évidemment de belles carrosseries bonjour mademoiselle à genève on pense naturellement à ça ça c'est la ferrari appelé là d'ailleurs la ferrari c'est un peu pompeux c'est un peu prétentieux mais cette nouvelle italienne est une voiture issue de la formule 1 dont la fiche technique peut faire frissonner v12 800 chevaux associé à moteur électrique de 163 chevaux pour des performances éborifrantes la scooter ya annonce un 0 à 300 en seulement 15 secondes vive le progrès la technologie chez toyota ça prenait une autre forme le progrès la technologie ça prenait la forme de ce petit véhicule à trois roues il s'appelle high road et le précompte toyota moteur europe didier le roi est arrivé sur le stand au volant de ce véhicule ce sera un véhicule expérimenté à grenoble en 2014 sous la forme d'une petite flotte expérimentale pour essayer de décongestionner la ville une sorte d'auto partage façon auto libre avec un véhicule plus facile à garer et normal moins coûteux on a hâte de voir ça en vrai enfin on termine avec le coup de coeur de la rédaction c'est le concept car opel adam rox c'est une adam découvrable à la manière d'une des trois qui est privée on a vraiment trouvé ça craquant et on a vraiment hâte de voir ça dans la rue genève 2013 c'est terminé on vous dit l'année prochaine